Grand et notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal sur la RTNC. Dixième sommet à corps cadre d'Addis Abeba, c'est en principe aujourd'hui que cela va s'ouvrir. Le chef de l'état burundais, Evariste Ndaïchimiye, est arrivé hier à Kinshasa. Il a été reçu par son homologue congolais, Félix Antoine Tchisekedi. Reportage. La solennité y était ce mercredi à la cité de l'Union africaine à l'occasion de la deuxième visite à Kinshasa d'Evariste Ndaïchimiye. Le président de la République du Burundi a été chaleureusement accueilli par son homologue de la République démocratique du Congo. Il séjourne dans la capitale congolaise pour participer ce jeudi 24 février 2022 au dixième sommet sur le mécanisme régional des suivis de l'accord d'Addis Abeba. Les deux chefs d'état ont eu un tête-à-tête d'environ une heure. Rien n'a filtré. L'on croit savoir que des questions de consolidation des relations bilatérales ont à coup sûr été abordées entre les dirigeants de ces deux pays déterminés à regarder désormais ensemble dans la même direction. L'occasion était également pour Félix Tchisekedi et Evariste Ndaïchimiye de passer en revue l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix dans la région de Grand Lac, un sujet qui sera amplement discuté ce jeudi lors du dixième sommet de Kinshasa sur le mécanisme régional des suivis de l'accord d'Addis Abeba. Assises qui devront réunir de nombreux chefs d'état des gouvernements pour une évaluation de l'exécution des engagements pris. Signé en février 2013 par une dizaine de pays africains, l'accord d'Addis Abeba vise à mettre fin aux atrocités, à l'insécurité et l'instabilité de la RDC et de la région de Grand Lac. Et en prévision de ce dixième sommet d'accord cadre d'Addis Abeba, le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi, a eu une réunion avec le comité technique chargé de l'organisation. En prévision de l'atténue du dixième sommet de l'accord cadre d'Addis Abeba prévu pour ce jeudi 24 février à Kinshasa, les comités techniques de cet accord pour la paix s'est entretenu avec le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi, à la cité des lignes africaines. Les échanges ont porté essentiellement sur le travail accompli ces derniers jours pour les préparatifs de ces sommets par les membres qui composent ces comités techniques. Je suis venu pour rendre compte au président de ce que nous avons fait au cours des derniers jours, une réunion du comité d'appui technique, suivie d'une réunion des ministres des affaires étrangères. Après ces deux réunions, nous sommes aujourd'hui vraiment à quelques pas du point d'arrivée, c'est-à-dire le sommet, qui aura lieu ici avec un nombre important de chefs d'État et de gouvernements. A en croire l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, Yangzia, ces assises devront permettre aux institutions garantes d'accompagner et d'appuyer le pays signataire de l'accord cadre d'Addis-Abeba pour traduire les différentes dispositions de cet accord en action concrète afin de mieux faire la paix et la sécurité. Le président Tchiseguedi a été très clair déjà sur le point central, le sujet central de la discussion, promouvoir les projets transfrontaliers dans un cadre de paix et de sécurité mieux assuré. Et donc, j'en déduis. Deux points. Premièrement, comment renforcer la coopération régionale pour mieux faire la paix et la sécurité, notamment à l'est de la RDC, offrir aux populations qui souffrent toujours un cadre de vie, de travail plus paisible, plus sécurisé. Sachez par ailleurs que ces sommets de chefs d'État, de pays signateurs de l'accord cadre, permettra également aux autres pays de la région de s'engager résolument dans des perspectives de paix et de prospérité. Et toujours en rapport avec le dixième sommet de l'accord cadre sur le mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis-Abeba qui s'ouvre aujourd'hui à Kinshasa. Le président de la République, Félix Antoine Tisekedi, a reçu à la cité de l'Union africaine tour à tour Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de maintien de la paix et Moussa Faki, président de la commission de l'Union africaine. Tous ont salué l'initiative de ce sommet qui évalue l'exécution des engagements pris par tous les partenaires. C'est l'heure de l'évaluation pour l'accord cadre de paix des sécurités et des développements signé à Addis-Abeba en 2013 en faveur de la République démocratique du Congo et des pays de la région des Grands Lacs. Le dixième sommet des chefs d'État et des gouvernements sous le mécanisme régional de suivi de cet accord cadre qui s'ouvre ces jeudis a figuré au menu des échanges entre le président de la République et le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. Venu représenter le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, empêché pour ce sommet de Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix a dans sa rencontre avec Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo évoqué l'excellente coopération qui existe entre les autorités congolaises et les Nations Unies. Nous avons, avec son excellence, monsieur le président de la République, parlé de l'excellente coopération qui existe entre les Nations Unies et les autorités congolaises. J'ai exprimé notre reconnaissance pour son engagement personnel pour que cette coopération se développe et se renforce encore. Nous étions avec madame Bintou Keïta hier à l'est du Congo, en Itourie et au Nord-Kivu. Nous avons vu à la fois qu'il y a un travail très concret de protection des civils. Nous sommes allés dans un site de personnes déplacées où nos collègues militaires, humanitaires, les collègues des FRDC, j'avais l'honneur d'être accompagnés par le ministre de la Défense, travaillent ensemble. Et nous avons eu aussi un exemple concret. La commission de l'Union africaine prendra également part au 10e sommet de Kinshasa. Son président Moussa Faki, reçu par le chef de l'État, souhaite que les assises de ce jeudi soient une occasion de faire une évaluation sans complaisance et de prendre des mesures concrètes pour mettre un terme au cycle de violence dans la région des Grands Lacs. Je pense que c'est une occasion pour les chefs d'État de la région et les garants, dont l'Union africaine, de faire une évaluation sans complaisance et prendre des mesures concrètes pour mettre un terme à cette situation qui n'a que trop duré. Donc on a abordé cette question. Bien entendu que le président a cédé le fauteuil et donc j'ai profité de l'occasion pour le remercier et le féliciter de l'excellent travail qu'il a accompli à la tête de l'Union africaine et du soutien que la commission elle-même avait reçu de lui pendant sa mandature. Il y a donc à espérer et les résultats du sommet de Kinshasa seront très attendus. Comme vous le constatez, l'actualité reste dominée par la ténue du dixième sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Hier, à l'aéroport international de Njili, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a reçu des chefs d'État membres. Le deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays signataires d'accord cadre d'Addis Abeba s'ouvre jeudi 24 février 2022 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. À l'aéroport international de Njili, le premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde était présent pour accueillir les autres démarques de la République démocratique du Congo. Les premiers à fouler les sols congolais, c'est mercredi 23 février 2022, c'est le président Borodé Evariste Ndaïchimie. Après un accueil du chef du gouvernement, honneur militaire, suivi d'un entretien des bienvenus au salon présidentiel, les cortèges de l'invité des marques du président congolais Félix Antoine Tshisekié de Tchulombo quittent l'aéroport international de Njili pour la cité de l'Union africaine. Quelques heures après, c'est le tour de l'avion qui transportait le président centrafricain Fausté Arkan Stouadéra d'atterrir à l'aéroport international d'Njili. Le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde Kengé s'est livré au même exercice, celui d'accueillir le deuxième président africain venu participer à ces assises qui visent la paix et la sécurité dans la sous-région des Grands Lacs. Après cet accueil, les deuxièmes invités du président Félix Antoine Tshisekié de Tchulombo quittent l'aéroport international d'Njili pour la cité de l'Union africaine. Et puis sachez également que le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix a été reçu par le chef du gouvernement. Ensemble, ils ont évalué la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Reportage, Patti Tundong. Les efforts du gouvernement congolais dans le rétablissement de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, salué par le secrétaire général adjoint des Nations Unies en séjour en République démocratique du Congo. Après une tournée dans l'est de la République démocratique du Congo, en Itori, où Jean-Pierre Lacroix était au chef de déplacer, les numéros 2 des Nations Unies chargées des opérations de maintien de la paix a été reçu par le travail avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé, ce mercredi 23 février 2022 à l'immeuble du gouvernement. Jean-Pierre Lacroix va également prendre part au 10e sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays signataires des accords cadres d'Addis-Abéba, qui ouvre ses portes jeudi 24 février 2022. Poursuite des efforts régionaux, le renforcement de la coopération régionale pour faire avancer des objectifs de paix dans l'est du Congo et d'une manière générale dans la région des Grands Lacs, le renforcement de cette coopération régionale est indispensable, bien sûr. Alors, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Tout à l'heure, avec son excellence le Premier ministre, nous avons évoqué l'engagement personnel du président Tshisekedi, l'excellence du président de la République démocratique du Congo à cet égard. Certainement, il y a d'autres acteurs de la région qui ont fait des progrès dans leurs relations bilatérales, mais il y a plus à faire, c'est certain, pour que cela se traduise par davantage d'actions concrètes. Pour les chefs du gouvernement, cette visite tombe à point nommé, puisqu'avec le sommet, il sera également question d'évaluer les accords cadres d'Addis-Abéba. Je voudrais remercier la présence du secrétaire général adjoint de la Nations Unies ici. Cela marque non seulement l'engagement vis-à-vis des relations que nous avons, nous, République démocratique du Congo et les Nations Unies, à la MONUSCO. Cette visite qui a commencé par justement Bounia, qui s'est poursuivie jusqu'à Goma, dans cette zone où justement nous combattons la sécurité, et où tout cet effort a cru de se faire dans le cadre de ramener la paix à ces populations. De manière à permettre le développement de cette partie du pays, qui n'a que trop longtemps souffert. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargée des opérations et des médecins de la paix, s'est fait accompagner à la primature par la patronne de la MONUSCO, Bintou Keïda. Des questions liées à la sécurité, à l'aide humanitaire, à l'organisation des élections, et tant d'autres sujets étaient au cœur des échanges entre Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de maintien de la paix, et les présidents de deux chambres du Parlement congolais. Reportage Sandra Nienki. De la sécurité en passant par les élections et la protection de l'environnement, toutes les questions brûlantes de l'heure ont été passées au peigne fin. Par le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, qu'accompagnait la chef de la MONUSCO, Bintou Keïda, et les deux bureaux du Parlement congolais, le président de la Chambre basse, Christophe Mbosoko Diamponga, et son homologue Modesto Baat, du Kwebo du Sénat. L'émissaire des Nations Unies au Congo, qui revient d'un périple dans l'est du pays, salue l'engagement et les efforts du gouvernement à retablir la paix dans ce coin du pays. Nous avons évoqué la manière dont nous pourrions poursuivre nos efforts communs, nos efforts pour mieux répondre aux défis à la sécurité dans l'est, d'où je reviens, accompagné par son excédence le ministre de la Défense. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont en cours, une coopération qui est très étroite avec les autorités civiles et militaires. Nous avons parlé aussi de la prochaine échéance démocratique, préparation des élections, les défis et le travail qui sont à faire, et la disponibilité des Nations Unies pour répondre de mieux que nous pourrons aux sollicitations qui ont été faites par les autorités auprès de l'organisation. Au Parlement, il y aura un travail, des travaux importants qui seront faits dans cette perspective. Et puis, dans l'excellence, les présidents ont évoqué d'autres sujets très importants. Évidemment, la dimension régionale et le nécessaire renforcement de la coopération entre les pays de la région des Grands Lacs. Une mission des Nations Unies est attendue dans les prochains jours en RDC pour étudier les possibilités de répondre aux demandes formulées par les autorités congolaises pour la recherche de la paix dans les provinces touchées par l'insécurité. L'agenda du secrétaire général adjoint de l'ONU prévoit également des rencontres avec différents acteurs du processus électoral, notamment les responsables politiques, toutes tendances confondues, et la Commission électorale nationale indépendante. La Belgique apporte son soutien à la formation militaire des FARDEC et promet son accompagnement au processus de paix en RDC. L'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, Afrique, au sud du Sahara, l'a dit au coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis-Abeba. Reportage Robert Ndaiti-Sensé. C'est important qui aura lieu demain et auquel plusieurs chefs d'État de la région seront présents. Nous avons discuté également de la ministérielle qui a eu lieu hier, qui s'est très bien passée. et donc, M. le coordonnateur régional a pu me présenter un petit peu les priorités des travaux qui ont eu lieu hier et de ceux qui auront lieu demain. Et je vais apporter le plein soutien de la Belgique à ceux qui étaient déjà décidés et ceux qu'ils envisagent de faire, en tout cas, qui sera décidés au niveau des chefs d'État demain. Alors, la Belgique a toujours considéré, mais M. le coordonnateur le considère aussi, on a beaucoup discuté de ça, que la stabilisation durable de l'Est et de l'ADC ne pourra se faire que selon une approche globale. Donc, ce n'est pas uniquement une approche sécuritaire, c'est une approche qui doit prendre en considération toutes les causes profondes de ces conflits qui n'ont que trop duré. Et donc, il y a des questions comme l'accès à la terre, la démobilisation, la réintégration des anciens combattants, il y a la question des ressources naturelles, il y a la question de la justice transitionnelle. Toutes ces questions-là devront être abordées si on veut arriver à une solution durable. Et donc, la Belgique essaye de s'investir dans un maximum de domaines différents. Bon, sur le domaine de la coopération sécuritaire, par exemple, la Belgique entamera prochainement des formations à Kindou, comme elle l'avait fait par le passé, donc des formations des FRDC. Moi, mon souhait, c'est que, comment dire, il confirme les excellentes évolutions de la situation dans la région, ce que je veux dire, des relations entre les différents pays de la sous-région qui se sont fortement améliorées ces dernières années. Et donc, je crois que, voilà, la venue ici de tous ces chefs d'État en est la preuve. Ces améliorations sont durables. Et donc, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à la région. Sur un autre registre, 11 pays membres du Pôle énergétique de l'Afrique centrale se sont réunis hier à Brazzaville pour évaluer les projets à réaliser pour le développement du secteur d'énergie électrique. Travaux présidés par le président du comité et directeur général de la SNEL. C'est un reportage de Edith Chala, rendu par Yvette Makoutima. C'est une cérémonie d'ouverture augurant une journée du 23 février 2022 très laborieuse. Les directeurs généraux des entreprises nationales d'électricité des 11 pays membres du Pôle énergétique de l'Afrique centrale PEAC sont à Brazzaville, en République du Congo, pour la 22e session du comité des directions sous la houlette du directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL-SA, Jambosko Kayombo Kayan, président du comité des directions. Neuf membres sur 11, dont 5 en présentiel et 4 en distanciel, prennent part à la session qui a commencé par un mot des bienvenus du directeur général de l'énergie électrique du Congo et les mots des circonstances du secrétaire permanent du PEAC, l'Echadien Atadet Azarak Mogrou. Le directeur général des SNEL-SA et président du comité des directions du Pôle énergétique de l'Afrique centrale, Jambosko Kayombo Kayan, est revenu sur les travails attendus de son comité. Notre comité est appelé à examiner et à prendre des décisions stratégiques sur les dossiers techniques et financiers préalablement soumis à l'examen et à la validation du comité des experts par le secrétaire permanent du PEAC. Les experts qui ont travaillé en amont au cours de leur réunion sur les éléments mis à leur disposition par les secrétaires permanents de cette organisation non-gouvernementale, il s'agit notamment des différents projets à réaliser, les budgets qui vont avec et, mais aussi, les contributions des sociétés membres et sans lesquelles le fonctionnement du Pôle est difficile. L'un des partenaires de cet organisme est spécialisé de la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour le développement du secteur d'énergie électrique. En Afrique centrale, l'Union européenne a été présente à cette cérémonie d'ouverture. A l'initiative du ministre des Hydrocarbures, Mwanda accueille depuis lundi les travaux de la deuxième table ronde de la tripartite. Les échanges directs ont eu lieu entre les Autochtones et les pétroliers sur notamment la politique d'emploi et la sous-prétence de nos envoyés spéciaux Françoise Boué-Labouaké et Pompomba. Attendu depuis des lustres, la volonté politique clairement exprimée de financer le développement de la cité balneuillère redonne le sourire aux Mwandais. Je propose que l'on puisse aller avec un calcul très simple, un baril forêt, un dollar épargné. Nous avons 25 000 barils forêt par jour à Mwanda, fois 365 jours des lances, on fait 9 125 000 barils forêt et si on épargne un dollar sur chaque baril, on aura épargné 9 125 000 dollars. Avec cet argent, on peut déjà projeter des infrastructures, créer de la richesse pour la jeunesse qui ne trouvera pas le pétrole dans le sous-sol de Mwanda. Grâce à l'implication du ministre Didier Boudimbu des hydrocarbures, 10 millions de dollars américains sont prélevés sur la rétrocession du pétrole directement affecté au projet de développement de tout le territoire, sans discrimination aucune, pour éviter les frustrations. Il a fallu la diffusion d'une vidéo du ministre, fils du terroir, pour ramener la sérénité. Cet argent sera géré par les représentants locaux, associés à vos élus, aux pêcheurs, à la société civile. L'un des objectifs poursuivis par la deuxième table rentrée partite est de mettre en place des structures de gestion sur le fond. L'IGF assurera le contrôle. L'IGF aussi est à l'intérêt pour superviser ces travaux. Moi, je pense que cette gestion-là sera bonne parce que nous allons aussi éviter la corruption et puis le détournement de cet argent parce que nous voulons réellement développer Mwanda. Ce financement obtenu à la faveur du 9e avenir avec Perenco est une première. Fonds tirés de l'exploitation du gaz qui va électrifier Mwanda. La pacification de la province de Litori et la province du Nord Kivu a conduit à Bounia. Hier, le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda. Les détails avec Junior Sélémani. Après plus de 6 heures passées dans la province de Litori, dans le cadre de sa première visite de trois jours en RDC, le secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, est également conduit à Goma dans la province du Nord qui vaut par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kabanda-Korenga, en présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Mme Bintou Keïta. Le gouvernement a appelé pour représenter le gouvernement dans la compagnie du secrétaire général dans ce qu'il est essentiel a été la visite de l'ONU de Mounia et après cette visite-là, les réfugiés qui sont là-dedans. Juste après, une réunion sécuritaire a mises autour d'une table les autorités de la place et la dite délégation. Et notre détermination a continué à travailler main en la main avec les autorités nationales, locales, civiles, militaires, policières et avec toute la population de faire un plaidoyer pour que la population congolaise bénéficie de tout le soutien dont elle a besoin, y compris l'aide humanitaire bien sûr mais aussi le travail en matière de sécurité que nous faisons inlassablement ensemble malgré les difficultés. Cette mission a consisté à palper du doigt la situation sécuritaire qui prévaut dans les provinces sous état de siège marquée par des violences perpétrées par des groupes armés contre la population. Le ministre des Affaires foncières Ebme Sakumbi Molendo a effectué une visite de travail dans la province de Lualaba et du Tanganyika et est allé pour trouver des solutions aux problèmes fonciers liés à l'explosion démographique. Reportage. C'est aux environs des 12 heures heure locale d'Écolouésie que l'appareil transportant les ministres nationales des Affaires foncières s'est immobilisé sur les termes de l'aéroport national d'Écolouésie. A sa descente d'avion, Molendo Sakumbi a été accueilli par les ministres provinciaux des Affaires foncières, Alexandre Ngoïkawaya, quelques membres du gouvernement provincial, responsables des divisions provinciennes du ministère, cadres et militants du parti politique d'Union pour la nation congolaise, l'UNC de Vital Kamere. Devant la presse locale, Molendo Sakumbi a dévoilé le mobile de sa mission Lualaba qui consiste notamment à la création de nouveaux lotissements pour pallier les déficits en logements sociaux. Le patron des Affaires foncières en République démocratique du Congo est allé et a ensuite présenté ses civilités au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité de Oda Kapenda qui assume l'intérim de la Mufifi Masukasani à mission officielle au pays des Hakaindé-Chilema. L'agenda des sept hautes personnalités du pays prévoit des sciences et travaillent avec les services de son ministère. La sécurité dans le territoire d'Ouvira préoccupe les communautés et tribus vivant dans cette partie du pays. Le ministre d'Etat en charge du développement rural a évoqué la question avec les membres de ces communautés. Reportage Jean-Pierre Ndolodem. La sécurité dans le territoire d'Ouvira inquiète les communautés de cette partie de la RIP démocratique du Congo. Une occasion pour soumettre au ministre d'Etat en charge du développement rural les principaux problèmes de sécurité auxquels ils sont confrontés. François Robotama-Sumbuko en sa qualité du membre du gouvernement Samaloukonde n'est pas resté indifférent face à l'insécurité qui écume cette région. Je me trouve présentement à Ouvira à la mairie dans une situation tout à fait particulière au regard de ce qui se passe sur les triangles territoire de Fizi territoire d'Ouvira et territoire de Moinga. Vous savez que c'est là que pililent plusieurs groupes armés que ce soit locaux que ce soit aussi étrangers. Donc j'ai réuni toutes les communautés toutes les tribus qui vivent à Ouvira pour discuter plus spécifiquement de la paix et de la sécurité sur cet espace du territoire de Moinga de Shabunda et d'Ouvira. Alors j'ai saisi cette opportunité pour leur transmettre les citations du président de la République Félix Antoine Tchèque de Tchilombo et de leur transmettre également l'appel des armées pour dire à tous ceux qui détiennent des armées tous les groupes armés nationaux de se désolidariser des groupes armés étrangers pour qu'ils rejoignent la nation congolaise pour que le chef de l'État lui-même en tant que commandant suprême d'armée puisse voir comment ramener la paix sur cet espace-là. Le maire de la ville d'Ouvira et toute l'administration de la mairie ont été associés à cette importante rencontre. Les violences domestiques sont des faits graves de société. L'ONG Solidarité Féminine pour la paix et le développement se lance dans une campagne contre les violences conjugales. Ces responsables ont reçu le soutien de la ministre du genre Enfant et Famille Gisèle Daïr. Cédric Elia. Nous et des Cefettes sollicitent l'accompagnement de la ministre du genre Enfant et Famille Gisèle Daïr. L'ONG Solidarité Féminine pour la paix et les développements intégrés sauf EPADY œuvre dans la lutte contre les violences conjugales. Les deux parties ont analysé les contours du projet de la campagne des sensibilisations de cette structure contre les violences domestiques qui est un réel problème des sociétés mais plus particulièrement dans des foyers. Nous avons présenté à madame des activités que nous comptons mener dans un milieu proche. À part la collecte que nous avons déjà fait nous allons lancer le site internet que nous appelons l'Observatoire qui est un outil qui va permettre à tout le monde tout Congolais même à l'extérieur d'accéder et d'essayer de comprendre l'ampleur de la violence domestique dans notre pays et nous avons aussi présenté à la ministre des efforts dans les sens de la revue dans un autre décor beaucoup plus festif au jardin de la villa royale de Kinshasa les femmes leaders vision politique FLVP ont organisé une cérémonie d'échange de vœux avec comme invité des marques la patronne du genre dans son adresse la présidente de FLVP a décliné les objectifs poursuivis par sa structure dont le principal est l'accroissement du taux de participation politique des femmes dans les instances de prise de décision et puis cette bonne nouvelle pour la population de la province du Haut-Touelé qui va bientôt bénéficier d'un bus cargo pour le transport des marchandises le directeur général intérimaire de Transco Chief Chipamba a remis cet argent au représentant du gouverneur c'était au port du SETP Beach Gobila reportage Myriam Madika le partenariat entre la société transport au Congo et la province du Haut-Touelé se poursuit après le premier lot des 10 bus envoyés dans cette province pour le transport en commun le comité de gestion de Transco dirigé par Chief Chipamba Gambamalu vient de mettre à la disposition du Haut-Touelé un autre bus cargo cette fois-ci pour le transport des marchandises réceptionné au port de la SETP Beach Gobila par le représentant du gouverneur Christophe Basséaninanga ce bus de marque Mercedes en bon état va rejoindre Issyro via Kisangani c'est une belle expérience qui nous encourage à nous déployer dans d'autres provinces nous avions envoyé à sous peu 10 bus pour le transport de personnes mais ce fait qu'il y a un besoin en transport de marchandises raison pour laquelle sous fond propre nous avons pu monter ces bus ici dans notre garage on est venu faire la remise et reprécis nous mettons le bus à la disposition tant du représentant de la province sinon du gouverneur en sorte que d'ici deux semaines la population d'Issyro sinon de Haut-Touelé ait le moyen de se déplacer avec sa marchandise dans ce convoi également se trouve un lot important des pistes de réchange pour l'entretien des pistes par ce réalisation le directeur général intérimaire de Tronsco veut matérialiser la vision du chef de l'état celle de faire de cet établissement un outil de désenclavement parlant de l'assainissement de la ville de Kinshasa après une réunion entre le bourgmestre des 24 communes de la capitale et le gouverneur Jean-Tiningo Bila le ministre provincial de l'intérieur Tenguelito vient de rendre public les mesures prises de Louisine Takala après plusieurs rencontres avec les 24 bourgmestres de Kinshasa sur la nuisance sonore l'insalubrité et l'encombrément de la voie publique transformée en lieu de négoce le ministre provincial de l'intérieur osse les temps toute personne qui veut exercer une activité doit se trouver au moins à 15 mètres de la route principale ou de la route ces différentes avenues qui sont concernées l'avenue Issyro Justice 30 juin Sergent Moke Roi Baudouin Les aviateurs Colonel Mondjiba Kabambar Kabinda Triomphal Sendoué Victoire La route de Matadi Chaussée Mzé Laurent-Désiré Kabila Avenue des Forces Armées Prince de Liège Pierre Moulele Kabasele Tchamala Avenue de la Démocratie Luambou Makiadi L'université Bypass de la Foire Boulevard Lumumba Avenue Bobozo Nous allons commencer à évacuer tous les vendeurs et de ce fait tous les bourgmestres tous les commandanciats sont instruits ainsi que les chefs de quartier à veiller à la stricte application de ces mesures et de ce quoi nous rappelons aussi les autres mesures l'utilisation des instruments sonores dans les églises avant 9h et après 15h la vente des boissons alcoolisées au niveau des terrasses des bars et autres seulement du lundi au vendredi de 18h à 23h samedi de 18h à minuit dimanche et jour férié de 11h à minuit nous rappelons l'application stricte de ces mesures qui sont seules garants d'une bonne administration et aussi du maintien de l'ordre public et cela est basé sur le programme de Kinshasa Bopeto qui veut dire aussi l'assainissement passe par l'application l'exécution et l'obéissance des textes tels que mentionnés ici devant une telle détermination du ministre il devient évident que les récalcitrants ne s'apprendront qu'à eux-mêmes fin de ce journal merci de l'avoir suivi il a été réalisé par Peshomu Bengayakasongo et Mamita Bangulu Jerry Mawassa Emile Zola Joën Piangou était à la technique le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 excellente suite de programme sur la RTNC Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !